Bonjour tout le monde. Alors hier, je vous ai présenté un tutoriel pour modifier les étiquettes SMART que je vous avais envoyées. Ce matin, je vais vous montrer comment créer vos étiquettes de A à Z, mais comment aussi en créer plusieurs en même temps. Donc la première chose que vous devez faire, c'est ouvrir un document Excel et créer votre base de données. Donc moi, j'ai mis les numéros de classe de mes élèves. Bon, ici, c'est une classe tout à fait fictive. Ce ne sont pas mes élèves. Ce sont des noms inventés. Donc j'ai mis prénom, nom et j'ai mis les titres. Donc moi, j'avais besoin d'une étiquette cahier de français, cahier de maths. Alors ce que je fais, je suis en train de dupliquer ici ma classe selon les titres que je veux avoir. Ce qui va faire que dans Word, je vais pouvoir avoir, je vais pouvoir imprimer en même temps plusieurs étiquettes. Donc je n'aurais pas quatre documents différents à faire. Pour les mons SMART, c'était différent parce que je voulais un dessin différent par étiquette, ce qui fait que j'avais besoin de quatre documents différents. Si vous n'avez pas besoin des dessins, vous pouvez très bien les faire comme ceci. Et là, je vais vous montrer comment c'est simple. Moi, j'ai pris comme ça ma liste d'élèves. J'ai fait CTRL-C pour copier. Je l'ai collé ici pour mon cahier de maths. Je l'ai collé en dessous une deuxième fois que je vais aller écrire, disons, ma pochette du facteur. Et ce que je fais, c'est que quand je colle CTRL-V, vu que c'est déjà en surbrillance, je me choisis une autre couleur. Et je vous dis pourquoi, parce qu'après ça, c'est plus facile pour aller mettre les titres. Donc ici, je vais écrire pochette du facteur. Et là, je vais la prendre. Oups, c'est pas grave, c'est en rose, mais je vais la reprendre en bleu. Copier. Coller. Ensuite, ici, pour la dernière, bon, moi, j'en avais besoin pour mon portfolio d'auteur. Donc, je peux écrire tout simplement porfolio. Bon, là, vous pourriez écrire d'auteur, mais bien sûr, assurez-vous de mettre au féminin et au masculin selon vos élèves. Bon, pour aller un petit peu plus vite ce matin, je vais simplement écrire porfolio. Mais en fait, vous écrivez les titres que vous avez besoin. Si vous avez un duotagne d'études, cartable, vous marquez les titres dont vous avez besoin. Vous notez surtout à combien vous êtes rendu. Donc, moi, je suis rendu à la ligne 111. Ce qui va me permettre d'aller faire les étiquettes que je désire. À la limite, si je voulais juste imprimer mes cahiers de français, je pourrais lui dire de 1 à 23. Mais là, comme je veux toutes mes étiquettes dans cet exemple-là, je vais toutes les prendre. Donc, ma base de données est faite. Je l'enregistre. Et là, ensuite de ça, je vais ouvrir un document Word tout à fait vierge, tout à fait normal. Je vais aller dans le Publipostage. Et là, vous pouvez créer de toutes pièces votre Publipostage avec les onglets qui sont là. Personnellement, moi, Gabriel qui m'a montré à faire le Publipostage, m'a montré qu'il y avait un assistant ici, Publipostage. Donc, moi, je l'utilise. Je trouve que c'est tellement plus simple. Il me donne toutes les étapes. J'ai juste à les suivre. Donc, la première chose que je vais indiquer, c'est que je veux faire des étiquettes. Et là, je vais faire Suivant. Et là, il va me demander mon option d'étiquette. Et c'est là que je vais aller choisir l'étiquette que je désire. Bon, souvent, on prend, vous savez, la feuille qui a 30 étiquettes, 3 colonnes de 10. C'est le modèle Avery 5160. OK. Voilà, mon document est créé. Étape suivante. Je vais aller sélectionner, aller chercher ma base de données. Donc, je vais aller parcourir parce que je ne l'ai pas encore fusionné. Une fois que ça va être fait, à chaque fois que vous allez ouvrir votre document, il va vous le dire. Ah, il y a une base de données fusionnée avec ce document-là. Oui. Et là, vous allez rechercher votre document Excel. Là, ce n'est pas fait encore parce qu'on commence vraiment de A à Z. Donc, je vais aller parcourir et je vais aller chercher ma base de données. Là, on voit que Word est en train d'importer les données de la base de données. Puis ça, ça peut prendre à peu près une ou deux minutes. Voilà. Alors, j'ai ici ma base de données. Je vais commencer par ma liste pour étiquettes ici. Je vous montrerai plus tard celle avec l'épicto. Donc, je clique sur OK. Et là, il me demande, est-ce que c'est bien cette liste-là? Oui. OK. Et là, vous voyez qu'il y a seulement la première étiquette qui est vierge. Les autres sont comme ça. C'est parce que c'est la première étiquette en haut à gauche qui est l'étiquette modèle pour toutes les autres étiquettes. Donc, vous en faites seulement une et les autres vont se créer automatiquement. Donc, je suis prête à aller à l'étape suivante qui est la disposition de mes étiquettes. Et c'est ici que je vais aller lui dire quoi inscrire. Donc, je vais dans Autre élément. Et là, vous allez choisir qu'est-ce que vous voulez inscrire dans votre étiquette. On va commencer par mettre le titre. Donc, ça va être marqué en haut si c'est le cahier de français, le cahier de maths, etc. Ensuite, moi, j'aime bien mettre le numéro de classe. Ça me permet de retrouver facilement des cahiers. S'il m'en manque un, je les mets en ordre. Et je peux rapidement voir que, bon, c'est le numéro 8 qui me manque. Après, le prénom. Et le nom. Voilà. Et là, ensuite, on fait fermer. Là, tous mes éléments sont collés. Ce que je ne veux pas nécessairement avoir. Donc, je vais me placer ici. Devant le nom, je vais faire une touche Entrée parce que je veux que le titre soit vraiment en haut. Et ensuite, entre chacun des éléments, je vais aller placer, voilà, un espace entre mes éléments. Ici, mon titre. Et là, c'est là que vous allez vraiment aller décider c'est quoi la police que vous voulez utiliser, c'est quoi la grandeur. Donc, moi, j'aime bien celle-ci. Je trouve que les élèves, elle est facile à lire pour les élèves. Le titre, je peux l'avoir en gras. Bon, j'aime bien que mes étiquettes soient centrées comme ceci. Donc, j'installe mon étiquette comme j'aimerais l'avoir. Même, bon, ce n'est pas assez grand. Je vais aller grandir ça un petit peu. Tiens, le titre est un petit peu plus grand. Puis, le nom et le prénom, on peut mettre ça au moins à 16. Bon, là, ça déborde. Inquiétez-vous pas, on va aller voir qu'est-ce que ça donne de l'autre côté et on revient après. Mais avant, très important de toujours mettre à jour parce que regardez, là, les autres étiquettes ne seront pas faites. On va faire mettre à jour les étiquettes, ce qui fait qu'automatiquement, les autres vont devenir comme la première. Ensuite, je vais à l'étape suivante. Ça s'appelle aperçu de vos étiquettes. Je vais voir de quoi ça va avoir l'air. Voilà, mes étiquettes sont comme ça. Donc là, c'est vraiment ici que vous décidez, oui, c'est parfait ou non. Je vais aller changer la police d'écriture. C'est ici que ça se passe. Et toutes nos étiquettes, ce qui est le fun, c'est qu'elles sont toutes faites ensemble. Donc, mon cahier de maths et à la page suivante, je vais avoir les autres étiquettes que j'avais créées. Et là, je vais cliquer sur fin de fusion. Je peux aller imprimer directement. Moi, j'aime toujours ça, les regarder à la fin. Parce que si jamais, à la fin, j'avais des étiquettes extra, je peux les mettre au moins blanches pour pouvoir utiliser ma feuille d'étiquette. Je vous montre. Je fais modifier. Et là, c'est ici que c'est important de lui dire. Moi, c'était de 1 à 111. Oh, j'aurais pu cliquer sur tous, tout simplement, vu que je les voulais tous cette fois-ci. C'est comme vous voulez. Donc, je clique sur OK. Et là, Word va me générer un autre document qui, ici, n'est plus du publipostage. Donc, je ne peux plus revenir en arrière dans les étapes. Ça, c'est vraiment un document tout à fait normal. Donc, voyez-vous, mes étiquettes sont toutes là. Cahier de maths. En dessous, je devrais avoir ma pochette du facteur et mon portfolio. Ah, voyez-vous, il a laissé mes étiquettes blanches. Ça, j'adore. Parce que des fois, il pourrait avoir créé des étiquettes ici, mais là, il ne l'a pas fait. Je suis bien contente. Donc, c'est parfait. Donc, je pourrais aller faire imprimer ou je pourrais aller écrire manuellement pour remplir les dernières petites étiquettes. C'est à votre choix. Voilà, c'est aussi simple que ça. C'est à votre choix. C'est à votre choix. C'est à votre choix.